Alors maintenant c'est la fin de tournée, je peux dire qu'on est cinq en tout, donc il y a quatre musiciens qui sont un peu des doublures, c'est un peu l'idée, c'est qu'il y ait une démultiplication en tout cas d'identité comme ça et qu'on s'y perde un peu. C'était intéressant justement de se dire que je me déplaçais à travers les autres et les autres se déplaçaient aussi à travers mon enveloppe, il y a tout un jeu comme ça. J'étais vraiment je pense plutôt un homme de l'ombre et plutôt heureux d'être dans cette tombe, vivre comme une pieuvre, finalement c'est un animal des profondeurs, c'est ce qui me plaisait aussi assez. Et donc là effectivement, le surfeur fantôme, c'était aussi un jeu comme une sorte de prolongement de l'homme pieuvre. Effectivement il y a une mutation, il y a une métamorphose, on reconnaît effectivement des sortes de paradoxes assumés. Le fantôme c'est à la fois la représentation très classique qu'on pourra retrouver ce soir, je voulais m'amuser avec ça aussi, le drap blanc etc. Mais en même temps le fantôme, on ne voit bien quoi de plus inquiétant qu'un homme normal. C'est ça qui m'a amusé quand je parle de ces mots de François Hollande, je me suis dit c'est ahurissant finalement, parce que c'est hyper inquiétant de commencer une présidence en parlant de normalité. Pour moi au contraire, c'est très inquiétant la normalité. Donc j'ai passé énormément de temps au début de Cascador, j'ai fait les morceaux, il n'y avait pas encore de nom au projet. Voilà, j'avais un peu circonscrit ce que je voulais faire. Puis après, trouvant cette idée de Cascador qui me servait dans mes thématiques et au niveau plastique, ça m'a permis de faire plein de recherches et d'aller fouiner, enfin j'étais comme, voilà, je faisais un peu, j'allais fouiner. Et j'ai été, je suis tombé amoureux de la forme de ce casque-là. Puis après, il y a eu la panoplie, les combinaisons, alors j'en ai un certain nombre, etc. Il y a eu les masques. Enfin c'était comme, je me permettais de redevenir enfant et d'assumer en tant qu'adulte un espace de jeu. C'était rire déjà de mon enveloppe, de mon corps, de mon physique, du fait que je sois plutôt petit. Donc j'ai un physique plus de diablotin que de diable. Enfin il y avait un truc comme ça et je voulais mettre ça en avant. Je n'arrive pas sur scène en me disant, regardez, je n'étais pas comme ça. C'est-à-dire, j'étais au deuxième degré déjà, en me disant, je sais qu'on va peut-être rire. Mais le rire me sert et il sert ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada